bonsoir tout du monde ici c'est aladdin physics avec un nouveau physics vidéo et cette fois-ci c'est pour un étudiant du haut-level et nous pouvons mettre un code zero error in micrometer alors là ce qu'il nous faisait comprendre avant c'est que quand nous faisons un reading sa reading là n'est qu'il y a subjected to and sent qu'il n'appelant zero error alors je suis fait là the correct reading il peut égal faulty reading et nous subtract the zero error alors à ces zéro error là il est capable positif ou bien il est capable négatif alors ici là il y en a un micrometer nous capables lire ce reading ici là donc si nous liez le sleeve reading nous pouvons trouver qu'il nous gagne alors ce reading will be equal to mobile credit directement final reading là alors le sleeve reading c'est 10.5 mm et puis le symbol reading l'inipédia nous comme ça qu'il lit alors ce que vous trouvez c'est le numéro 9 qui peut coïncider avec ça la ligne là alors ce point on lit 9 ne multipliez pas 0.01 mm alors nous gagnent finalement 10.5 mm plus 0.09 mm qui peut donner nous 10.59 mm alors ça nous le dit que nous faisons que nous misions par exemple si nous pouvons miser cette dimension nous faisons gagner 10.59 mm c'est si jamais une 0.01 mm c'est qui pour arriver sa reading là automatiquement l'inipédia nous pouvons faire faulty reading et là nous faisons gagner c'est pas nous faisons nous retirer sa 0.01 là depuis alors ici là donc nous avons un micrometer qui vous fait dessiner en bas ça c'est un micrometer qui est pénal 0.01 ça veut dire nous 0.01 comment je connais il pénal 0.01 c'est parce qu'il me trouve sa la ligne 0 là qui est le symbol scale là il coïncide avec sa la ligne horizontale là normalement sa la ligne horizontale là ça nous appelle le date term line date term line ok alors ce n'est pas encore la 0 là il y a exactement le match avec sa date term line là nous disons qu'il nous pénal 0 alors cela nous reading tout le monde dit à l'inipédia correct reading c'est-à-dire si jamais quand nous fermons ce micrometer là nous trouvons qu'un rythme quand nous finis ferme sa bas 0 là c'est-à-dire que là comment je peux trouver sa bas 0 là il y a encore toujours appareil et comment nous trouvons là nous n'enlons l'idée qui peut nous l'eau sleeve scale quand le sleeve scale n'est pas 0 il y a bien dit que c'est un 0 donc dans ce cas là nous pouvons dire qu'il y a un positive 0 error alors je vais bien lire sa 0 erre alors 0 erre il peut égale alors je vais lire the reading on the thimble scale alors ça il est 8 alors c'est-à-dire 8 fois 0.01 millimètre qui peut faire 0.08 millimètre alors cela pour nous gagner le correct reading parce que là c'est le fait qu'il y a un 0 error ça veut dire ça le reading là il est faulty alors si tu faisais prendre le correct le correct reading il peut égale toujours faulty reading retirer 0 error qui peut nous 10.59 millimètre retirer plus 0.08 millimètre plus 0.08 millimètre alors ça c'est le correct reading alors ça c'est si jamais quand nous fermons le micrometre commençons à trouver ici nous ne trouvons pas 0 la ligne 0 le haut sleeve scale ça veut dire que la ligne 0 ici il ne peut pas apparaître c'est qu'il est arrivé il est arrivé il est arrivé dans la ligne là il est une ligne là qui est 0 pour l'ennemi alors c'est une petite distance qui n'apparaît ici ça lui peut indiquer qu'il est comme quoi il est négative 0 erreur négative 0 erreur alors de ce fait là qu'il nous faisait faire il nous faisait lire sa 0 erreur le 0 erreur il peut égale alors ici là on faisait faire attention c'est qu'arrivé beaucoup du monde il faut dire comme ça mais monsieur il est 45 là 46 47 48 49 50 parce que ça lui aussi 50 ça 0 50 arrête là et il dit qu'on peut dire qui 0 erreur là il y avait 48 erreur là ça veut dire qu'il prend 48 les multipliez par 0.01 millimètre après il met les négatives parce qu'il connaît il y a négative 0 erreur mais ça il n'est pas bon ça il est wrong ça ok au fait que l'actuel 0 erreur c'est qu'il ne pouvait apporter là où ça 0 donc ça il dit 1 10 on peut dire 10 alors ça veut dire 10 fois 0.01 millimètre elle a différé minus 0.0 10 millimètre elle est là correct reading il peut égal à faulty reading parce qu'il n'est pas obligé du reading là il dit faulty parce qu'il nous donne 0 erreur donc il fait faulty reading minus the zero error alors ici là c'est arrivé il dit 10.59 retirer retirer 0.0 10 donc là il fait 10.61 millimètre right alors si je dis une compte en vidéo là pas oublier toujours like le vidéo subscribe subscribe and also share the video merci beaucoup until next time